Bonjour les Sagittaires, ravis de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 9 au 15 octobre. On commence avec un premier message de l'oracle Tao, pour avoir votre tendance, l'énergie qui va vous accompagner tout au long de cette semaine. C'est parti ! Et pour vous accompagner cette semaine, nous avons la carte de la diminution. On nous parle de déclin, de réduction, de frugalité, de contraction, de lâcher prise, de moins, égale plus, d'ingéniosité et de sacrifice. Bon, on prend un temps peut-être de recul, de repos, on lâche prise sur une situation, on fait preuve d'ingéniosité peut-être pour en terminer avec quelque chose. On fait... on essaie d'équilibrer les choses, de retrouver un peu de stabilité. Tout en ne se mettant pas la tête dans le guidon, en faisant ça de façon, je ne vais pas dire à la cool, mais en tout cas, en essayant de prendre du recul par rapport à tout ça, pour y voir clair. Allez, poursuivons avec le tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le tarot encore de Tiro Marchetti et à la coupe, le 4 d'épée et le soleil. Effectivement, on prend du recul, du repos, on passe en mode guérison. On étudie posément une situation avec calme, avec sagesse, en prenant du temps pour soi. Et ça va vous permettre d'y voir clair. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter la lumière, le soleil. Vous êtes le fait de pouvoir faire aboutir un partenariat, un accord, en tout cas, de vous sentir mieux, de vous sentir bien, de guérir. Par rapport peut-être à une situation qui vous a fait du mal. Là, il y a un choix à faire sur lequel on hésite un petit peu. On vous invite à faire vos choix avec votre cœur. Ne pas hésiter à y aller, à vous affirmer, à vous positionner, à relever un challenge, un défi. Et juste derrière, on a un superbe as de denier, un cadeau de l'univers, quelque chose de très concret, qui va vous être offert. Il va s'agir là, effectivement, de saisir l'opportunité, car on ne sait pas si ça va se représenter. Pas mal de communication, ça va très vite. Et vous allez planifier, étudier, cadrer, recadrer, avec beaucoup de précision. Pour justement atteindre vos objectifs et faire vos choix pour maintenir l'équilibre. Là, ça fait vraiment moins, égal, plus. On est vraiment sur le fait de faire tout ce qu'il va faire pour maintenir l'équilibre. Alors, en début de semaine, on a le monde. Et quand on a la carte du monde, on a tout. On atteint un objectif, on clôture un cycle, on atteint ce que l'on souhaite. On se libère de quelque chose, on se sent plus léger, plus légère. On redémarre des choses de façon plus aérienne, on va dire. On se sent beaucoup mieux en milieu de semaine, le 3 de couple, c'est ce que je vous disais. On fait la fête, on se sent léger, légère. On a envie de s'amuser, de voir du monde, des personnes qu'on aime. On peut très bien avoir trouvé une solution à un problème. Et là, du coup, ça vous met d'humeur festive. En tout cas, on est en train de célébrer quelque chose qui peut-être n'a pas été facile. Et là, vous vous sentez, je ne vais pas dire à la tête du monde, mais en tout cas, vous vous sentez bien. Vous avez envie vraiment de vous réjouir, de voir les personnes que vous aimez. Et avec la justice, ça peut être une décision de justice qui tombe pour certains d'entre vous, en votre faveur, qui va justement vous libérer de quelque chose. Sinon, on voit les choses avec discernement. Effectivement, moins, égal, plus. On fait les choses de façon cohérente, de façon à ce que ce soit équilibré, en étant droit dans ses bottes, en étant vraiment bien, bien conscient, précis, juste et équitable. Au niveau famille, émotion, relation, on a la reine de bâton. J'aime bien la reine de bâton. La reine de bâton, c'est la reine qui est sexy, qui est charmante, qui est charmeuse. Qui a toujours plein d'idées, plein de volontés, plein d'envies, plein de projets. Elle fait ce qu'il y a à faire pour justement atteindre ce qu'elle souhaite. Elle fédère, on lui fait confiance. Elle atteint ses objectifs tout le temps. Là, ça va vraiment vous permettre de vous libérer, de vous sentir heureux, vraiment vous sentir bien. Par rapport à tout ce qui touche aux activités concrètes, matérielles, financières, on a le 7 de denier. On est dans une phase de réflexion, de pause. Ce n'est pas de la pause, c'est qu'on réfléchit à la manière dont on va procéder pour être certain de récolter de meilleure façon sur la suite de vos projets, de vos activités concrètes, matérielles, financières. En tout cas, il y a bien quelque chose qui vous met en joie, qui vous fait vous sentir bien, heureux, joyeux. Mais on réfléchit pour en avoir plus dans son escarcelle et pour que ce soit agréable. Et par rapport à tout ce qui touche aux activités professionnelles ou aux activités familiales, on retrouve de l'équilibre. On en termine avec quelque chose qui a été compliqué, qui vous a pris la tête. Ça peut être des conflits juste avec vos idées, vos pensées, comme ça peut être avec votre entourage professionnel. Et peut-être que là, il y a eu la justice qui s'en est mêlée. En tout cas, vous en sortez victorieux. Ce n'est pas une victoire dont on se targue. C'est quelque chose qui demande de faire des concessions, de laisser des choses derrière soi, qui laisse peut-être un petit goût d'amertume. Mais dans tous les cas, là, c'est bouclé. On n'en parle plus. Vous retrouvez l'équilibre, vous y voyez clair, vous vous sentez bien, vous vous sentez mieux. Et du coup, maintenant, vous êtes en train de faire des choix. de jongler avec pas mal de choses en même temps, pour maintenir l'équilibre. Il y aura du monde autour de vous. Donc, ça va passer crème. Vous faites attention à ce que vous avez construit, acquis. Vous voulez être dans votre zone de confort, vous sentir en sécurité. Et vous faites vraiment attention à ce que vous possédez déjà. On fait ses choix en écoutant son cœur. Vous avez toutes les cartes en main, là, pour atteindre ce que vous souhaitez. Et un nouveau départ, un nouveau commencement. Ne doutez surtout pas de vos compétences, de vos possibilités. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour vraiment atteindre vos objectifs. Voilà pour le tarot. Passons au petit le normand. Avec le petit le normand en deux decks, on a le coup de chance, l'opportunité, quelque chose qui vous est proposé, qui vous est offert, de prendre une nouvelle direction, de faire un choix. C'est quelque chose qui arrive de façon assez rapide et soudaine concernant un contrat, une union, un accord. En tout cas, il y a quelque chose, un coup de chance à saisir et quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous donne franchement envie. Il y a quelque chose qui, alors il peut y avoir un contrat qui s'arrête, une union, un accord, enfin quelque chose qui s'arrête. On en discute. Ça arrive de façon assez soudaine. Ou alors vous récoltez une nouvelle relation, un nouvel accord, quelque chose qui va vous apporter de la stabilité et qui vous permet d'atteindre vos objectifs. Mais en tout cas, il y a un nouveau départ, assurément, quelque chose d'inattendu qui vous met en joie. On parle d'une évolution de situation, d'une transformation de situation. Quelque chose qui vous permet d'atteindre les honneurs, de vous sentir bien, d'écouter vos ressentis. Ça peut être par rapport à un projet, par rapport au quotidien, par rapport à la famille, par rapport au passé. Là, on en discute, on a des échanges par rapport à tout ça. Et on rencontre, on rencontre les gens physiquement. Ça peut vous concerner directement si vous êtes un homme. Ça peut être en relation avec un homme qui est cher à votre cœur. En tout cas, ça vous apporte de la nouveauté, ça vous apporte de la stabilité. C'est quelque chose qui permet d'atteindre vos objectifs. Il y a des choses qui sont vraiment portées à votre connaissance, des choses qui vous sont révélées. On peut signer des papiers aussi, tout simplement, qui vont permettre vraiment d'atteindre ce que vous souhaitez. De retrouver quelque chose de stable, de concret. On en discute, ça fait vibrer les émotions. Même si ça fait stresser un petit peu, un petit peu douter, en tout cas, ça met fin à quelque chose qui a été long, douloureux, qui vous a demandé de garder l'espoir, le courage. Là, on en arrive au bout. C'est le terme d'une situation. Par rapport à tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, eh bien, on atteint les honneurs. Après une période vraiment qui, ou même, ça peut vous faire encore un petit peu douter. Ça peut vous angoisser, ça peut vous stresser un petit peu. Peut-être en relation avec quelque chose de financier, avec un conjoint, avec un parent, avec un patron, avec une personne très protectrice ou gourmand, pourquoi pas aussi. Toujours dire que là, on retrouve de l'apaisement. On atteint ses objectifs. On retrouve de la stabilité. On va vraiment vers de la nouveauté. Et on parle bien de trancher, décider, récolter, et ça de façon assez rapide et soudaine. Pour tout ce qui touche aux activités familiales, aux activités professionnelles, on a des discussions, des échanges qui vont permettre de faire bouger, évoluer, transformer une situation. Ça peut être en relation avec une femme. Ça peut être en relation avec juste vos pensées, comme ça peut être en relation avec un organisme, ou un bâtiment d'État, ou une entreprise. On l'a par deux fois. Cet organisme, ce bâtiment, ou cette entreprise, on l'a là, et on l'a là aussi. Toujours dire que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui va vous apporter la joie, le bonheur, l'harmonie, même si ça fait un petit peu douter, un petit peu stresser. Et par rapport à tout ce qui touche aux activités financières concrètes, matérielles, on a bien des choses qui sont portées à votre connaissance, qui mettent fin à une situation qui a été longue, qui vous demandez des efforts. Là, on retrouve de l'apaisement. Il y a des situations qui évoluent, qui se transforment. Ça vous concerne directement si vous êtes un homme. Ça peut être en relation avec un homme qui est cher à votre cœur. Ça peut être le fait aussi de prendre des choses en main, de reprendre sa vie en main, et de passer à l'action. Toujours est-il que là, on passe à la suite. On atteint les honneurs par rapport à une situation du quotidien, du passé, de la famille, d'un projet. On en discute oralement, mais on a aussi des choses qui vous sont révélées, peut-être de façon écrite. Toujours est-il que ça vous apporte du changement positif. Même si ça fait douter, si ça fait stresser, si ça fait angoisser, il y a bien une situation qui évolue, qui bouge, qui change, qui met fin à une situation qui a été longue. Là, vous retrouvez de la stabilité. Vous atteignez vos objectifs. Ça fait vibrer les petits cœurs. Et ça vous concerne directement si vous êtes un homme, ou en relation avec un homme de votre entourage, un homme qui vous tient à cœur, ou le fait justement de reprendre des choses en main. Voilà les Sagittaires. Bonne semaine. Sous-titrage ST' 501